Petit tuto pour vous expliquer comment créer un compte YouTube. Ça peut paraître con, mais en fait, créer un compte YouTube de la bonne manière, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. On en parle juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprelle. Bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo. Je suis très heureux de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Sur cette chaîne, je partage mes meilleures astuces pour vous aider à augmenter votre influence, votre impact et vos revenus grâce à la vidéo en ligne. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Il existe deux types de chaînes YouTube. La première, c'est la chaîne vraiment perso, quoi. C'est-à-dire que vous avez créé un compte Google et avec votre nom, vous pouvez créer directement une chaîne YouTube. Ce sera votre chaîne YouTube personnelle. À côté de ça, il est possible de créer une chaîne YouTube de marque, un compte de marque. Je vous conseille vraiment de commencer directement avec un compte YouTube professionnel, un compte de marque. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vraiment fait l'erreur au début de partir avec ma chaîne YouTube perso sous mon nom, Olivier Juprelle. J'ai publié des centaines de vidéos parce qu'à l'époque, je les montais moi-même. Aujourd'hui, je fais monter mes vidéos par un monteur. Thibaut, c'est une ouvriarde. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place rapidement parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, vous êtes créateur de contenu et en fait, votre valeur ajoutée, elle est dans la création de contenu, elle est dans la gestion de votre business et certainement pas dans le montage de vos vidéos. Et d'ailleurs, j'ai créé une formation à ce sujet. Je mettrai le lien dans le descriptif. Si vous voulez apprendre à externaliser le montage, eh bien, voilà, cliquez sur ce lien. Et donc, l'avantage de créer une chaîne YouTube professionnelle, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir donner accès aux personnes qui s'occupent de faire le montage de vos vidéos à votre chaîne sans devoir communiquer votre mot de passe et vous allez pouvoir aussi déterminer ce que la personne peut faire sur cette page. Et c'est vraiment ce que j'ai mis en place aujourd'hui. J'envoie les rushs que j'ai filmés à mon monteur qui les montent et après, ils s'occupent de faire la mise en ligne aussi de la vidéo. Donc, moi, une fois que j'ai fini d'enregistrer mes vidéos, tout le reste est fait, quoi. Et je vous encourage vraiment à faire ça. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes coach, si vous êtes créateur de contenu, vous allez gagner un temps énorme. Et en plus, si malheureusement, vous devez changer à un moment et passer de personnel à compte de marque, vous risquez de perdre tous les commentaires que vous avez mis et vous allez peut-être perdre votre URL aussi. Donc, voilà, faites attention quand même. Il vaut mieux commencer directement de la bonne manière et je vous montre comment on fait en partageant mon écran avec vous. C'est parti ! La première chose à faire, c'est de vous rendre sur youtube.com et dans l'onglet ici en haut à droite, se connecter. Alors, vous allez arriver sur cette page sur laquelle on vous invite à créer un compte Google et donc vous pouvez introduire une adresse e-mail. Alors, soit vous utilisez une adresse e-mail que vous possédez déjà, vous devrez confirmer qu'il s'agit bien de votre adresse e-mail. C'est-à-dire que Google va vous envoyer un e-mail auquel vous allez devoir répondre en cliquant dessus, évidemment. Donc, il faut que vous ayez déjà accès à cette adresse e-mail. Soit, vous créez un compte Gmail à la place si vous voulez faire ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un compte. Donc, je crée un nouveau compte Gmail. C'est ce que j'ai fait. On me demande un numéro de téléphone. Donc, je dois vérifier mon numéro de téléphone avec un message reçu. Je reçois un code de validation. Si vous lisez les conditions d'utilisation, on est obligé de toute façon d'accepter et vous créez votre compte. Et voilà, vous avez une chaîne YouTube. C'est quand même génial. Donc, vous vous connectez ici en haut à droite et vous voyez qu'on a une chaîne YouTube qui commence déjà à nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce qui est génial, c'est que vous avez déjà votre chaîne YouTube. Si vous cliquez sur l'onglet ici, vous pouvez déjà mettre une vidéo en ligne ou même passer en direct. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez un onglet ici pour personnaliser la chaîne. On y reviendra. Et alors, on peut retrouver... Voilà, c'est tout. Mais on va aller directement créer un compte YouTube de marque. Comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qui vous permettra de donner des rôles à d'autres personnes pour justement mettre les vidéos sur votre chaîne sans devoir communiquer votre mot de passe. Et donc, pour ça, on va se rendre sur youtube.com.com.com Et vous voyez que vous avez ces liens pour vous permettre de créer une chaîne. Vous cliquez dessus, nom du compte de marque. Et là, on va mettre, par exemple, vidéo mania. Hop, créer. Et la chaîne est créée. Et vous voyez que si vous revenez sur l'onglet donc youtube.com.com.com Vous avez ici administrateur ajouté ou supprimé des administrateurs. Et vous pouvez gérer les autorisations. Vous cliquez dessus. Et en fait, vous pouvez rajouter des personnes. Vous mettez les adresses e-mail. Vous sélectionnez un rôle. Propriétaire, administrateur, responsable de la communication. Donc voilà, en général, si vous voulez que la personne puisse uploader les vidéos à votre place, eh bien, vous allez lui donner le rôle d'administrateur, propriétaire. Ça, c'est vous. Et responsable de la communication, c'est une personne qui va pouvoir mettre des commentaires, répondre aux commentaires, etc. Donc, c'est assez pratique aussi. Et donc, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est pour ça que je vous encourage à le faire dès le début. Parce que si vous le faites, en fait, après plusieurs mois, vous aurez déjà beaucoup de commentaires. Et vous allez les perdre tous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur ma chaîne Stratégie Vidéo. Quand j'ai fait la migration vers le compte de marque, j'ai perdu en fait tous mes commentaires à moi. Et donc, c'est assez pénible, quoi, évidemment. Alors, un autre truc que je vous conseille de faire une fois que vous êtes sur YouTube, eh bien, c'est de paramétrer certaines choses. Comme par exemple ici, vous allez dans Paramètres. Bon, déjà ici, on peut mettre Euro 1. Voilà. Enregistrer. On retourne dans Paramètres. On va aller dans Chaînes. Alors ici, vous pouvez mettre des mots-clés pour justement la thématique de votre chaîne. Donc moi, par exemple, ça va être Marketing, Vidéo, etc. Donc vous voyez un peu qu'en fonction de vos mots-clés à vous, vous choisissez un pays. Alors pour le pays, vous pouvez choisir le pays qui représente le plus votre public cible. Donc pour moi, c'est en français, c'est plutôt la France que la Belgique. Moi, je vais mettre France. Et un autre paramètre que j'adore, c'est ici, donc dans Autres Paramètres, Paramètres par défaut, des vidéos mises en ligne. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez mettre une vidéo en ligne, vous pouvez avoir à chaque fois une base, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est d'office, je vais la mettre en privé. La catégorie, eh bien, je vais choisir Vie, Pratique et Style. Voilà, c'est ça. Le titre, ce sera à chaque fois différent. Et ici, pour la description, eh bien, je vous conseille de vous rendre sur une de mes vidéos. Vous copiez-collez le texte. Vous le mettez là. Et bien sûr, on va effectuer des changements. Donc déjà ici, par exemple, on va mettre « Phrase unique ». Ça vous rappellera à chaque fois que vous devez mettre une phrase unique qui sera alignée avec votre titre. Ça, c'est pour le référencement. Ensuite, moi, vous êtes libre de recevoir mon guide. Donc ça, ça doit être votre premier appel à action. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire comme appel à action. Mais donc, ça doit être ici, directement, un lien vers un guide qui est en relation, évidemment, avec la thématique de votre vidéo. Ici, donc, dans cette vidéo, eh bien, ça, c'est vraiment le premier petit texte que vous devez mettre qui suit et qui va être riche en mots-clés. Donc dans cette vidéo, trois petits points. Et donc ça, je sais quand je regarde que je dois compléter. Dans cette vidéo, je vous explique ceci, cela, cela et j'essaie que ce soit riche en mots-clés. Ensuite ici, bon, là, c'est parce que je parlais de quelqu'un, de Valentine qui était dans la vidéo. Mais donc, abonnez-vous pour travailler moins et gagner plus grâce à la vidéo. Donc là, j'ai mis un lien Bitly pour ça. Et alors ici, vous pouvez donc utiliser les petites barres comme ça. Je trouve que ça sépare bien. Pour aller plus loin, donc moi, je conseille comment, parfois ici, des lectures, etc. Le matériel que je conseille, voilà. Donc tout ça, à chaque fois, c'est publié. Les liens vers les réseaux sociaux. Et alors, à propos de cette vidéo, je vais utiliser un hashtag vraiment particulier pour moi qui est unique et qui va permettre de retrouver toutes mes vidéos. Ici, je vais mettre donc le mot-clé principal. Et alors ici, je vais mettre URL unique de la vidéo. Vous allez chercher l'URL de la vidéo et vous la copiez-coller ici. Le mot-clé principal, vous reprenez votre mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et dans les tags, eh bien, vous pouvez par exemple reprendre ici le hashtag que vous utilisez, quoi. Voilà. Autorisez les commentaires. Vous voyez ce que vous faites. Moi, je les autorise de toute façon. Afficher les avis laissés, bien sûr. Choisir une langue, eh bien, je vais me mettre sur le français. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'une fois que vous enregistrez ça, à chaque fois que vous allez publier une vidéo, vous aurez les paramètres qui seront pré-inscrits. vous n'aurez plus qu'à aller changer. Là, vous avez mis phrase unique dans cette vidéo, etc. Un URL unique ici, etc. Mais ça vous permet de ne pas devoir retaper le truc à chaque fois. Alors ici, en cliquant sur l'onglet personnaliser la chaîne, vous allez pouvoir faire une personnalisation de base. Donc déjà, ajoutez une illustration de base pour la chaîne. Donc, vous avez une galerie qui existe. Donc, ici, on va prendre la première photo. Mais vous pouvez évidemment uploader la photo que vous voulez. et pour la vignette ici, vous pouvez choisir la photo que vous voulez aussi. Et voilà, elle est déjà en place. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est aller dans l'onglet à propos et rédiger justement une description de la chaîne qui sera riche en mots-clés qui vous permettra aussi d'avoir un bon référencement. Vous pouvez rajouter une adresse e-mail pour les demandes d'informations commerciales. Ça, c'est toujours sympa aussi. Et alors, les liens vers vos réseaux sociaux. Donc ici, vous appuyez sur ajouter. Vous mettez mon blog plein de conseils. Vous mettez l'URL de votre blog. Vous avez ça qui s'affiche. Qui s'affichera aussi ici à droite sur votre homepage. Alors, pour aller plus loin avec les vidéos YouTube, si vous voulez apprendre à utiliser les vidéos pour mieux vendre, pour augmenter votre influence sur Internet, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide. Il est dans le descriptif, le lien. vous laissez votre adresse e-mail et comme ça, je sais où vous l'envoyez. Vous verrez, il y a 58 idées de vidéos faciles et percutantes à faire avec un simple smartphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire. Laissez-moi aussi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada